24 à 63, en fait il n'y a pas eu véritablement deux matchs, il y a eu 18 points d'avance au bout de 8 minutes de jeu seulement pour l'équipe de Yer Toulon. Les explications de Michael Battard qui était sur place. Si Yer Toulon est le nouveau leader de Probé, il le doit avant tout à son collectif. Un collectif dont Jean-Louis Borg, l'entraîneur Varroa, doutait pourtant avant le match au sommet contre Bourg-en-Bresse. Et pour cause, les Yerrois, privés de Bratzellers, de nouveaux victimes de ses genoux, semblaient avoir perdu de leur expérience, notamment dans les dernières minutes le week-end dernier à Rueil. Mais ce que ne soupçonnait pas Jean-Louis Borg, c'est une adaptation aussi rapide de son nouvel américain Brent Dabbs. Non seulement le pivot de 2,07 m s'est montré intraitable en défense avec 10 rebonds, mais il a aussi réussi 4 passes décisives. Et enfin, ce trentenaire ex-pensionnaire de Ragusa en Italie a terminé 2e meilleur marqueur de son équipe en inscrivant 16 points avec notamment 100% de réussite à l'intérieur. Mais le véritable dynamiteur des défenses ailleurs, c'est paradoxalement l'homme le plus petit, l'U5 majeur. Mike Lloyd ne mesure qu'1m88, mais il dégage une facilité phénoménale à la proche du cercle, témoin. Son impressionnant 7 sur 8 au tir intérieur pour un total de 22 points assortis, s'il vous plaît, de 7 passes décisives. Il s'en est fallu de peu pour que le meneur américain réalise un double-double comme ses coéquipiers Brent Dabbs et surtout Kent Hill. Le vétéran de 34 ans ne bat pas de l'aile, au contraire, l'éliéfort de l'équipe varoise a réussi une partie phénoménale sous les panneaux avec 17 rebonds, dont 14 en défense. Une présence efficace également à la marque avec 12 points inscrits. D'ailleurs, tous les membres du 5 majeur ont dépassé la barre des 10 points. Le jeune Franck Bouteille en a ainsi inscrit 11 avec 83% de réussite dans la raquette. Que dire enfin de l'homme de base du HTV, de Karim Garbi ? Il faisait déjà partie de l'aventure en 94-95 lorsque le club varois avait manqué de peu le wagon de la proie. Garbi n'est certes pas le plus spectaculaire à l'attaque du cercle, mais il reste d'une redoutable efficacité avec 89% de réussite et 16 points au compteur. Mais surtout, il a distillé 9 passes décisives à ses coéquipiers du 5 majeur qui n'a laissé que des miettes aux hommes du banc. Mais ce club des 5 force l'admiration de ses adversaires. On est tombé sur une équipe beaucoup plus forte que nous. On n'a pas réussi à être solidaires, on n'a pas réussi à défendre. A la première mi-temps, on a été... Bon, le début de la première mi-temps, on prend 20 points de retard. On court après tout le match et c'est très difficile parce qu'on perd beaucoup de force pour essayer de revenir. Et on n'a jamais réussi à recoller. En deuxième mi-temps, on est resté toujours à 20 points sans jamais faire vraiment illusion. Mais il n'y a pas de secret, c'est autant grâce à leur travail qu'à leur talent que les varois ont vaincu les bressants. Oui, on a réussi à battre.